Il est 8h30, heure de Jérusalem, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin, fête de l'Akba Omer sur Studio Calita et sur les ondes des radios juives parisiennes. Moins d'une semaine avant la fin du délai que lui a accordé le président Rivlin pour former sa coalition gouvernementale et après 35 jours de tractation sans le moindre accord, Binyamin Netanyahou commence à apercevoir le bout du tunnel, si l'on peut dire. C'est en tout cas ce qu'affirment les quotidiens israéliens ce matin en manchette. Le Israël Hayom croit savoir que le Likoud et les orthodoxes approchent d'un accord. Ils ont déjà trouvé un terrain d'entente à propos du respect du Shabbat puisque les travaux d'infrastructure qui devront être réalisés durant le Shabbat ne le seront que si le grand rabbinat d'Israël aura auparavant donné son feu vert. Le journal parle également d'efforts des orthodoxes pour régler l'imbroglio sur la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Autre clause qui semble avoir été réglée, le statu quo sur l'esplanade. Du Quotel sera maintenu. Le Yediot-Aharonot lui aussi consacre sa manchette au progrès enregistré dans les tractations mais il préfère mettre en avant l'accord qui se profile entre Binyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman. C'est donc convenu, c'est bien Lieberman qui sera le prochain ministre de la Défense et dès hier soir avec l'aval du Premier ministre qui est actuellement, vous le savez aussi, ministre de la Défense. Lieberman s'est entretenu avec le chef d'état-major de Tsa, le général Aviv Kochavi et avec le chef du Shinbeth Nadav Argaman. Netanyahou et Lieberman ont eu hier une très longue conversation de plusieurs heures. L'un des objectifs était de parler de la politique que le Premier ministre entend mener dans la bande de Gaza. Il faut en effet rappeler que c'est à cause de profondes divergences de vues sur le traitement du dossier de Gaza que Lieberman avait quitté le gouvernement le 11 novembre dernier en claquant la porte du ministère de la Défense. Sur la voie de la formation du gouvernement, Benjamin Netanyahou va également prendre certaines dispositions liées à ses affaires judiciaires. La chaîne 12 a en effet indiqué hier soir que le Premier ministre avait certes renoncé à inclure la loi sur l'immunité parlementaire dans les accords de coalition avec ses futurs partenaires. Par contre, selon Amit Segal, le correspondant politique de la 12, le Premier ministre est déterminé à faire voter très vite après la formation du gouvernement la loi sur le contournement de la Cour suprême. Il s'agit de cette loi qui accorderait le dernier mot en matière de législation à la CNESET et non à la haute cour de justice. Et selon Segal, cette loi inclura de manière très précise un cas de figure qui est loin d'être hypothétique puisque ce cas de figure mentionnera, donc la loi mentionnera l'interdiction de la Cour suprême de débattre de l'immunité parlementaire qui pourrait être accordée à un élu, quel qu'il soit. Ce faisant explique que la chaîne 12, M. Netanyahou se protégerait de tout recours qui pourrait être déposé devant la Cour suprême à la suite d'une décision de la commission de la CNESET de ne pas lui retirer son immunité parlementaire. Une commission qu'il faut souligner est composée en majorité d'élus de la future coalition. Raviv Drucker, le journaliste vedette de la chaîne 13, qui est celui qui est considéré par Binyamin Netanyahou, par la famille Netanyahou comme son plus farouche adversaire, explique que si le Premier ministre agit de la sorte, c'est pour ne pas être dépendant de la voix de son rival au sein même du Likoud, Guy Donzard, qui a déjà exprimé son opposition à la loi sur l'immunité parlementaire. Donc, de ce côté-là, le Premier ministre devrait être rassuré. Autre élément de satisfaction que l'on trouve ce matin dans les quotidiens israéliens et sur les principaux sites d'information, la décision du conseiller juridique du gouvernement, Avikhaïm Mendelbit, de reporter de trois mois la date de l'audition qu'il doit faire avec Binyamin Netanyahou. Ce ne sera pas avant le 10 juillet, comme prévu à l'origine, mais ce sera probablement les 2 et 3 octobre prochains. M. Netanyahou aurait voulu un report d'un an, mais Mendelbit lui a refusé. Il lui a accordé trois mois de plus pour se préparer. Ce matin, Chaim Schlein se félicite dans son éditorial en page 3 du Israel Ayom de la décision du conseiller juridique du gouvernement. Cette audition n'est pas un geste de miséricorde envers le Premier ministre, écrit-il. Elle vient fournir un équilibre souhaitable entre la présomption d'innocence d'une très haute personnalité et la présentation d'un acte d'accusation. Le Yédiot lui cite des juristes au sein du parquet qui sont persuadés que même après ce report, le Premier ministre fera tout pour gagner du temps afin de faire voter par la Knesset la loi sur le contournement de la Cour suprême. Alors la commission de la Knesset lui accordera une immunité parlementaire. Il pourra alors renoncer à la procédure d'audition sans pour autant risquer de se retrouver devant un tribunal. Les quotidiens dans leur ensemble soulignent également que le ténor du barreau israélien, Navot Teltzour a annoncé qu'il allait cesser probablement de s'occuper des dossiers du Premier ministre officiellement parce qu'il n'a pas été payé, ce qui fait d'Amit Radad, un avocat qui est relativement peu connu dans le monde de la justice, le principal avocat désormais de M. Netanyahou. Et ce probablement jusqu'à ce que le Premier ministre se dote d'un autre ténor du barreau israélien. Et les observateurs comprennent que ce nouveau changement dans l'équipe de la défense du Premier ministre pourrait contraindre le Conseil juridique à reporter de trois mois supplémentaires son audition probablement parce que sous le prétexte avancé par les futurs nouveaux avocats du Premier ministre qui n'ont pas été suffisamment préparés au dossier. En marge de ces développements, les quotidiens israéliens affirment que Sarah Netanyahou pourrait accepter un compromis dans le dossier des frais de cuisine exorbitants constatés à la résidence du Premier ministre. Sarah Netanyahou est accusée, je vous le rappelle, d'avoir dépensé plus de 300 000 chèques à l'en repas gourmet alors qu'elle disposait d'une cuisinière à plein temps à la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Le parquet tente de persuader Sarah Netanyahou d'accepter un compromis qui l'empêcherait de se retrouver devant la justice. Pour l'instant, les deux parties n'ont pas trouvé le montant de l'amende que Sarah Netanyahou serait prête à payer pour échapper donc à la justice. Voilà pour ce très important volet politico-judiciaire qui concerne l'ensemble de la famille Netanyahou et que l'on retrouve donc dans l'ensemble des quotidiens israéliens. D'autres titres importants dans la presse israélienne de ce matin. Le conseiller de Donald Trump pour Proche-Orient, Jason Greenblatt, fait presque chaque jour actuellement la manchette du Israël Ayom, le journal gratuit, proche de la droite israélienne. Et ce matin, le quotidien cite des extraits du discours que Greenblatt a prononcé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce discours, Greenblatt a clairement affirmé que les Palestiniens feraient une grave erreur s'ils se maintenaient dans leur refus de se rendre au sommet économique de Bahreïn, où les Américains ont l'intention de présenter le premier volet économique de leur plan de paix. Il est grand temps qu'ils se comportent comme des adultes et de manière responsable, a dit Jason Greenblatt dans ce discours. Il s'en est pris également à l'UNRWA pour avoir instauré un système, selon lui, erroné de traitement du dossier des réfugiés palestiniens. Quant au Arrête, il se fait ce matin encore l'écho des positions palestiniennes et il cite des estimations des responsables de Tzahal qui croient savoir que Mahmoud Abbas n'a pas du tout l'intention de revenir sur sa décision de ne pas cautionner le deal du siècle des Américains. Le journal cite des responsables palestiniens qui affirment officiellement qu'ils ne seront pas à Bahreïn. Et selon des officiers supérieurs de Tzahal cités par le Arrêtez également, l'autorité palestinienne pourrait être mise en faillite économique d'ici trois mois. Le Maharive, pour sa part, explique que les paysards à modérer exercent, continuent malgré tout d'exercer des pressions sur les Palestiniens afin qu'ils changent d'avis et participent au sommet de Bahreïn. Restons dans le Maharive également qui s'intéresse ce matin en particulier à la tension entre les Etats-Unis et l'Iran. Et le journal annonce que les Américains envisagent d'envoyer 5000 soldats dans le golfe Persique. Et puis ce matin, la presse et les médias israéliens sont eux aussi sous l'effet de l'Akba Omer. Ils nous livrent des impressionnantes photos de dizaines de milliers de fidèles, essentiellement des Haridim qui se sont rendus hier soir à Mérone pour participer à l'allumage des feux sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et parmi les photos que l'on retrouve dans les quotidiens, celle du Hadmour de Boyan, le leader spirituel d'une petite racie doute à qui revient, selon la tradition, le privilège d'allumer le premier feu de joie littéralement sur la tombe de Rabbi Shimon, c'est-à-dire sur le toit du bâtiment qui abrite cette tombe et celle de son fils Rabbi El Hazar. Mais les quotidiens montrent également des enfants qui ont allumé leur feu de joie. À travers tout le pays, et sur le dépit des recommandations des pompiers interdisant ces feux ou les limitant uniquement à des zones très arides et qui ne sont pas entourées de verdure, ce bien entendu en raison de l'extrême vague de chaleur qui enveloppe depuis hier l'État d'Israël et qui risque de provoquer des incendies, comme celui qui a contraint hier après-midi les autorités à fermer l'autoroute Tel Aviv-Jérusalem, un incendie qui est parti de Meva Seretion et qui, fort heureusement, a pu être maîtrisé. Il faut préciser à nouveau que le temps est donc extrêmement chaud de manière tout à fait exceptionnelle, puisque, un exemple, les températures, il fera aujourd'hui 38 degrés à l'ombre ici à Jérusalem et 45 degrés à l'ombre à Elad. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.